Depuis 11 ans, Bordeaux Métropole récompense chaque année 3 projets inhérents à l'économie sociale et solidaire. Une remise de 3 prix coup de cœur à l'occasion du mois de l'ESS. Au total 53 candidats pour 3 récompenses, des lauréats dont les projets sont en corrélation avec les délégations de la métropole, comme le tri des déchets. Ce qu'on a souhaité, c'est partir de projets qui émergent, soit au stade de l'idée, soit des entreprises, des associations qui sont créées depuis moins de 3 ans. Pour nous, le défi, c'est de faire émerger ces solutions très innovantes pour pouvoir les repérer, pour voir ce qu'ils peuvent apporter au territoire et à la métropole. Le projet La Fumainerie est récompensé pour son nouveau système d'assainissement public avec des toilettes sèches, récompensé également les petits becs, de la nourriture saine, locale et bio pour les enfants, des crèches et des écoles maternelles de la métropole. Ça nous apporte un coup de projecteur, on peut parler du projet, le partager et ça nous apporte un accompagnement puisqu'on va pouvoir avoir des personnes qualifiées à côté de nous qui vont pouvoir nous aider dans la réalisation du projet. En plus de cet accompagnement, c'est 5 000 euros que chacun des lauréats va recevoir, c'est le cas d'Espace Textile. L'idée c'était de se dire que la couture, les femmes, les quartiers, il y avait probablement quelque chose à faire. Avec l'idée de se dire, on a plein de gens qui ont des projets dans le textile, qui développent leur activité, mais qui sont seuls, isolés chez eux. Donc l'idée c'était de se dire, on se regroupe, on travaille ensemble, on partage des choses. L'économie sociale, une priorité affichée qui représente plus de 10% de l'emploi privé de Bordeaux Métropole.